bienvenue dans ma cuisine je m'appelle Samia je vais vous présenter aujourd'hui une recette de muffins aux pépites de chocolat une recette très facile à faire avec des enfants pour le goûter c'est très très simple à réaliser une recette que vous allez pouvoir retrouver sur mon blog sammijotte.com pour réaliser ces muffins il vous faut 125 g de farine 100 g de poudre d'amandes 75 g de sucre roux un paquet de levure chimique une pincée de sel 10 centilitres d'huile 20 centilitres de lait un oeuf et 100 g de pépites de chocolat on va commencer donc à réaliser nos muffins c'est très simple on va d'abord mélanger tous les éléments secs donc on va commencer par la farine c'est de la farine blanche mais on peut remplacer la farine par la farine de châtaigne j'ai déjà essayé c'est très très bon la poudre d'amandes on peut la remplacer aussi par une autre poudre donc de la poudre de noisette de la poudre de pistache aussi c'est très bon donc j'ai déjà essayé on peut aussi mettre de la noix de coco c'est très très bon on va rajouter le sucre roux avec la levure ensuite on va rajouter une pincée de sel donc moi je le fais je le mets dans le creux de ma main puis après je fais en sorte qu'il une pincée de sel on mélange tous les éléments secs donc qu'on a mis qu'on vient juste de mettre avant de poursuivre la recette on va allumer le four le préchauffé à 200 degrés maintenant qu'on a mélangé tous les éléments secs on va rajouter les éléments liquides donc on va commencer par l'huile donc une huile neutre donc une huile de tournesol on peut aussi choisir de mettre une huile d'arachide par exemple on va rajouter du lait alors on peut remplacer le lait par du lait d'amandes par exemple ou si vous décidez de le faire à la noix de coco avec du lait de coco on va casser l'oeuf et on va tout mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien mise on va terminer en rajoutant les pépites de chocolat à la fin on peut aussi bien les faire sans pépites de chocolat donc nature on peut aussi rajouter de la fleur d'oranger ou des écorces d'orange aussi des zestes de citron après c'est selon les goûts la pâte est prête maintenant donc on va pouvoir garnir nos moules à muffins pour les mettre au four vous avez plusieurs possibilités pour cuire vos muffins soit vous utilisez des moules en silicone tout ça vous n'avez pas besoin de beurrer fariné pour pas que ça colle ou alors vous pouvez les cuire dans des caissettes en papier donc soit directement en mettant deux caissettes et les mettre sur une plaque directement et mettre au four ou alors utiliser donc des moules à muffins en fer et mettre vos caissettes dedans ça va ça va se tenir à la cuisson et ça va éviter de s'étaler en fait je mets une caissette donc dans chaque moule avant de mettre la pâte maintenant il ne reste plus qu'à remplir les moules donc soit vous avez la possibilité de les remplir avec une cuillère une louche ou alors une poche à on les remplit bien aux trois quarts parce que avec la levure donc ça va gonfler ça va monter et maintenant c'est parti pour 20 minutes de cuisson à 200 degrés voilà les moments 20 minutes sont passés maintenant on va sortir les muffins qui doivent être bien dorés maintenant on va les on peut pas dire démouler parce que c'était juste un support de cuisson et les laisser refroidir sur une grille vous avez vu comment faire des muffins pour le goûter c'est à vous à très vite pour une nouvelle recette sur Epay TV